Salut à tous, alors pour commencer je vais rendre à César ce qui lui appartient. Je vais vous transmettre un message de la part de Gaëlle Garcia Diaz, pour ceux ou celles qui ne la connaîtraient pas encore, bien que ce soit étonnant parce qu'elle a quand même pas loin d'un million d'abonnés. C'est donc une youtubeuse, mais pas comme les autres, on va dire que c'est la youtubeuse un petit peu, qui dérange, assez trash. Moi elle me fait délirer, c'est du 200ème degré. J'aime sa façon d'assumer les choses, ce qu'elle dit. Elle est tellement dérangeante que même les marques de cosmétiques ne collaborent pas beaucoup avec. Elle reçoit très peu, ce qu'elle disait, de produits. Et donc dans l'une de ses dernières vidéos, elle nous parlait d'un site qu'elle nous conseillait vraiment d'aller voir. Beauté privée qui propose, et je confirme, plein de produits cosmétiques, il y a de tout, à des prix, mais clairement défiant toute concurrence. J'étais sceptique, j'ai testé, j'ai regardé, j'ai acheté, j'ai reçu. On en parle. J'étais sceptique, donc j'ai vraiment fait des comparatifs avec les prix qu'ils affichaient et les prix vraiment dans les boutiques des marques. Je commence avec ce kit de la marque Béla Pierre. Déjà entendu, jamais vu, jamais testé. Et là, nous avons quatre, je vous montre ça, couleurs. J'en ai testé un, j'ai testé la couleur Incognito. D'ailleurs, tu me vois, tu ne me vois plus. On a également un nude, un hot head et un aloe. Ce petit kit de rouge à lèvres m'a coûté 5,25 euros. Au lieu de 17,50 euros, donc soit 70% de Reduc. Et effectivement, je suis allée sur leur site. C'est vraiment ça. Pour le moment, j'en suis contente. Écoutez, je trouve qu'il a un joli fini. Ce n'est pas une couleur forcément intense. Mais moi, ça me va. En tout cas, pour le prix, pour le rendu là même, ça me convient très, très bien. Et pour un match, je trouve qu'il ne file pas trop dans les lèvres. Donc voilà, ça, je valide, mais carrément. Ensuite, gros délire. Voilà, ça, c'est pour tout ce qui est signe de l'âge. On sait que l'ovale du visage, le coup, c'est un petit peu ce qui va trahir l'âge. Donc, il faut vraiment anticiper, commencer à le travailler. Et ça, ça me donnait envie. Je ne l'ai pas testé, bien évidemment. Je vous en parlerai vraiment dans une prochaine vidéo, quand j'aurai suffisamment de recul pour l'avoir essayé. La gymnastique de votre menton. On a la crème, on a tout. Enfin, c'est assez particulier. Donc cet appareil, je l'ai payé 27,50 euros au lieu de 50 euros. Voilà, tout est dit. Ensuite, je me suis pris, ça, ça me donnait clairement envie. Moi, j'adore tout ce qui est masque de nuit, masque de jour, hydratant, tout. Et celui-ci, c'est le masque au caviar de la marque Patchness Paris. Masque de soie plus un sérum liftant aux extraits de caviar noir et d'acide hyaluronique. J'aime bien quand il y a acide hyaluronique dans l'énumération. Donc, ce masque revitalisant liftant est au prix de 6,90 euros au lieu de 12 euros. Et pareil, je suis allée voir sur le site officiel de Patchness Paris, il est vraiment à 12 euros. On est sur une réduction de pas loin de 50%. De la marque Sampare, j'adore cette marque, mais elle coûte ultra cher. On a, parce que là, c'est très important, 150 ml. C'est une crème beauté du temps, crème globale anti-âge, régénère, nourrit, agit en profondeur sur les rides, âge, antidote. Donc, je suis allée carrément sur le site Sampare. Le 30 ml est au même prix que le 150 ml. C'est juste dingue. 31,50 euros au lieu de 120 euros. On est d'accord. Un crayon contour des lèvres, le gel lip liner, j'ai pris en nude. Toujours de la marque Bella Pierre. Alors, celui-ci, par contre, je l'ai testé. Il est vraiment nude. On se le cite, j'aime bien quand ça se voit un petit peu plus. Donc, je l'ai payé 3,90 euros. Et donc, sur le site, il coûte quand même 12 euros. Ce qui est quand même très cher pour un contour des lèvres, je trouve, 12 euros. Il est quand même très joli. Franchement, il a une belle tenue. Mais je pense que j'aurais peut-être dû prendre une teinte légèrement au-dessus. 3,90 euros. Donc, ça va. Ensuite, super original, cet eyeliner. Tu vois ce que je veux dire ? Il a quand même une forme assez design. C'est la marque Look X. Quick Long Lasting Liquid Eyeliner. Et la mine est vraiment super longue, super fine. Je l'ai testé. J'adore, j'adore. C'est vraiment comme un crayon. Je le trouve ultra pratique. La couleur est bien noire, intense. Génial. Par contre, je n'ai plus le prix. Je vais vous le noter là, à droite, gauche. Je ne sais pas. Pareil, on est sur du 50%. Ça vaut vraiment le coup. Et cette petite éponge Sculpting Sponge. Ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment sa forme très, très, très biseautée. Qui va être pratique pour faire des petits contourings, structurer le contour des yeux, tout ça. Donc, je vous mettrai le prix, parce que celui-ci non plus, je ne l'ai pas en tête. Donc, ce produit a reçu apparemment un prix Awards Beauté 2015. C'était les gendarmes. Donc, je disais que ce produit avait reçu un prix et surtout que j'avais hâte de l'utiliser. Je l'avais laissé pour vous le présenter tout en bali. Je suis trop contente. Ça vaut, mais carrément le coup. Vous avez vu quand même, rien que le soin. 35 euros de 120, c'est génial. Je vous parlerai, comme je vous ai dit, de 2-3 produits que je testerai, que je pense vont être assez intéressants pour vous. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !